C'est difficile d'échapper en ce moment au climat médiatique pourri que les Le Pen, les Zemmour, la droite et tous ceux qui à gauche ont décidé de leur courir après essayent d'instaurer dans le cadre du lancement de cette campagne présidentielle. Les migrants, les migrants, ce serait devenu le problème numéro un aujourd'hui. Et pendant que tous ces gens-là déblatèrent, ils dégueulent même à longueur de journée sur les plateaux télé sur cette question-là, c'est en réalité l'ordre politique qui est en train de s'appliquer dès maintenant. Je suis arrivée en France en 2015 pour faire la demande d'assure en France et du coup j'ai eu le statut de réfugié. Et en tant que réfugié en France, la vie n'est pas facile parce que ce que j'ai fait c'est le militantisme pour les droits humains en Taïland et en France. Et en même temps, on combat la dictature là-bas et la dictature ici. On voit déjà que la vie n'est pas simple, même si dans le monde capitaliste de la France, il y a toujours les obstacles. Du coup, je fais toujours le combat doual comme ça entre la Taïland et la France. En fait, l'Europe, c'est juste une mascarade qui fait semblant qu'on prône la valeur des droits humains. Mais comment on peut laisser les gens crêver en Turquie, à la frontière de Pologne, tout ça? Ça, ce n'est pas normal de laisser les gens mourir dans la mer et mourir à la frontière avec le canon d'eau en hiver, tout ça. Et la France de Macron qui fait semblant, oui, on est puissante dans l'Union Européenne, tout ça. Mais vous suivez toutes les sortes que l'Union Européenne a dictées pour maltraiter les migrants et migrantes. Le résultat, c'est des dizaines de milliers de morts en Méditerranée ces dernières années. Et c'est en ce moment même un nouveau drame humain qui est en train de se jouer. Conséquence directe de la politique criminelle de tous les dirigeants de l'Union Européenne, Macron en tête. Il y a des milliers de migrants qui sont coincés en ce moment même entre la frontière biélorusse et la frontière polonaise. Qui sont enfermés dehors, en pleine arrivée de l'hiver, dans des conditions absolument effroyables à tout point de vue. Et ils sont utilisés de manière absolument dégueulasse par le dictateur biélorusse Loukachenko comme moyen de pression diplomatique dans son conflit avec l'Union Européenne pour obtenir la levée de sanctions. Mais pourquoi le chantage de Loukachenko, il peut fonctionner et entraîner des milliers de famines dans le froid, la faim et même vers la mort, notamment sous les balles des troupes qui sont en ce moment en train d'être postées de part et d'autre de la frontière. Et bien c'est parce que c'est la politique des grandes puissances européennes depuis au moins 2015 de considérer les migrants comme une soi-disant menace intolérable. A tel point que l'accueil d'à peine 2 à 3 000 personnes dans une Union Européenne de quand même plus de 450 millions d'habitants et qui est la première concentration mondiale de richesse est présenté comme quelque chose d'absolument impossible. Il n'y a pas un candidat en ce moment pour dénoncer clairement cette situation, pour dire haut et fort de l'air, ouvrons les frontières, sauvons ces villas. C'est pour ça que je revendique aujourd'hui la régulation de toutes les personnes sans papiers et donner tous les droits aux gens qui ont besoin de fouiller la pauvreté, les catastrophes économiques, les catastrophes naturelles, les catastrophes écologiques. Toutes ces personnes-là sont bienvenues en France et partout. La surenchère de mesures répressives et racistes qu'on entend dans le cadre de la présidentielle, elle est vraiment gerbante. Ça dégueule du soir au matin sur les camps de migrants qu'il faudrait continuer à ouvrir, sur les frontières qu'il faudrait continuer à fermer. Mais en réalité, toutes ces mesures, elles sont déjà mises en œuvre. Les grandes puissances, la France en particulier, sous-traitent déjà la gestion des flux migratoires, comme ils disent un certain nombre de pays, le Maroc, la Libye, la Turquie, à tel point que ces pays-là, avec l'argent que leur donne la France, ont commencé à construire de véritables camps absolument barbares aux frontières de l'Europe, comme en Libye, où il y a des ONG qui avaient dénoncé le retour de l'esclavage. Cette hystérie anti-migrants, elle est portée par la course à l'échalote, où tous les partis de gouvernement, ils essayent de s'aligner sur les idées d'extrême droite. C'est aussi porté par un racisme structurel d'une Europe capitaliste qui essaye de nous agiter la peur complètement dingue et stupide du soi-disant grand remplacement. Il y a Darmanin, là, qui, en bon flic, premier flic de France de Macron, a continué aussi dans cette surenchère. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'en Biélorussie pour voir les drames humains que ça produit. Il s'est permis d'envoyer ses flics démanteler un nouveau camp dans le Nord-Pas-de-Calais à Grand-Synthe dernièrement en évacuant, comme ils disent, plus de 1500 migrants. Il y a même un rapport parlementaire qui vient de sortir cette semaine qui dénonce ça. Un rapport fait, y compris par des députés de La République En Marche, qui dit que le traitement des flics migratoires par la France est complètement inhumain et uniquement sécuritaire. Même des voix s'élèvent dans ce camp-là pour dire que c'est absolument dégueulasse la manière dont les choses sont faites. Parce que, même si on traverse la frontière de Thaïlande jusqu'en France, jusqu'en Allemagne, tout ça, mais la répression de mon capitalisme est déjà mondialisée. C'est-à-dire que, même si on change le lieu où on est, mais quand même la condition dans laquelle on est, c'est la condition qui est affreuse. C'est, voilà, l'exploitation de mon capitalisme qui détruit notre vie, notamment quand on est migrant ou migrant. Pourtant, il n'y a aucune frontière dans cette société capitaliste qui s'oppose aux ultra-riches, aux hommes d'affaires, aux milliers de tonnes de marchandises qui transitent dans le monde pour le commerce capitaliste, à ce qui se vend, en fait, pour les profits. Les seules valeurs auxquelles ils tiennent, c'est responsable de la jungle capitaliste, justement, c'est les valeurs du profit. Il y a des multimilliardaires qui vont jusque dans l'espace, s'extrayant même des frontières terrestres. Et pourtant, la voie sur Terre, elle reste complètement bouchée à des milliers d'hommes et de femmes, de pauvres, qui ne peuvent même pas circuler librement, qui ne peuvent même pas chercher à fuir la guerre et la misère. Mais les seuls migrants, les seuls migrants que je ne veux pas, voilà, accueillis, c'est les migrants riches qui viennent pour exploiter la classe travailleuse, qui ne payent aucun impôt, qui cachent leurs agents dans les paradis fiscaux, ces gens de migrants qu'on n'a pas jamais, les riches qui n'ont pas de frontières, les riches qui détiennent les passeports des pays très riches et puissants, est-ce qu'on parle aussi de ces gens ? Alors que vous vous attaquez tous les jours, les migrants et les migrantes qui n'ont pas de choix, notamment comme nous, en tant que trans, qui subit la transphobie, en tant que migrantes et migrantes qui subit le racisme, migrantes-femmes qui subit aussi la misogynie. Et tout cela y réclame toujours plus de murs de frontières. Mais les murs, les frontières embarbelées, elles n'arrêtent pas d'être construites depuis des années maintenant. A tel point qu'aujourd'hui, il y a plus de 40 000 kilomètres de murs et de frontières qui sont fermés aux pauvres, qui les tuent d'ailleurs. 40 000 kilomètres, c'est plus que la circonférence totale de la Terre. C'est ça le monde qu'ils essayent de nous construire, le monde capitaliste, bien enfermé sur ses profits. Cette rhétorique de l'invasion des migrants qui veut les rendre responsables de tous les maux, de les rendre responsables de ceux dont on souffre, comme les licenciements en France ou en Europe, elle est vraiment déplacée, elle est vraiment hors de propos. La lutte anticapitaliste, c'est aussi la lutte pour la cause des migrants et migrantes. Ces femmes et hommes-là sont les migrantes qui viennent en Europe. Et en même temps, c'est aussi compatible avec la lutte LGBT. Notamment en tant que femme trans, qui est migrante, et qui connaît encore beaucoup d'autres qui sont en Europe. Nous, en tant que migrantes, notamment migrantes femmes et trans, la vie est encore très dure, notamment dans ce monde capitaliste occidentale, parce qu'il y a toujours la répression. Parce que quand ils nous voient qu'on est migrant ou migrante, déjà la question des papiers, la question des droits, c'est quelque chose qui entrave beaucoup. Parce que quand on n'a pas de papiers, on n'a pas de droits, on ne peut accéder aux droits et à la justice sociale. Alors nous, dans cette campagne, on essaiera de faire entendre une voix complètement différente. Parce qu'on pense que refuser un logement aux migrants, c'est en fait tenter de rationner les logements pour tous. Faire croire qu'ils piquent le travail des Français, c'est mettre en concurrence tous les travailleurs. Permettre leur surexploitation en leur refusant des papiers, c'est en fait surexploiter l'ensemble du monde du travail. Et surtout, il ne faut pas nous faire le coup des migrants qui viendraient piquer les allocations sociales des chômeurs en France. Parce qu'en réalité, ceux qui viennent de piquer du pognon aux chômeurs, c'est le gouvernement, c'est Macron, avec sa réforme de l'assurance chômage qu'il a encore confirmée lors de son allocution la semaine dernière. Alors face à l'urgence de la situation, des vies humaines qui sont en jeu aux frontières de l'Europe, en Biélorussie ou même tout simplement en France, on pense que la seule perspective, c'est celle de notre internationalisme en tant que travailleuse et travailleur. Parce que la seule frontière, la seule frontière que nous connaissons, c'est une frontière de classe, une frontière qui sépare d'un côté les travailleurs, ceux qui sont essentiels à la société, et de l'autre, les multimilliardaires qui s'enrichissent sur notre dos. La seule réponse qui soit à la hauteur, c'est celle de l'ouverture des frontières, de la liberté de circulation et d'installation pour les populations réfugiées et pour tous les travailleurs et leurs familles. Et si les douaniers s'ennuient, si la police aux frontières s'ennuie et ils ne trouvent plus de boulot suite à ça, qu'ils aillent contrôler les mouvements de capitaux, qu'ils aillent contrôler l'évasion fiscale qui s'élève à plusieurs dizaines de milliers, de milliards d'euros, comme l'a montré le scandale des Pandora Papers récemment, dont on ferait bien peut-être de parler un petit peu plus que le soi-disant problème migratoire. Alors c'est tout ça qu'on va essayer de placer au cœur de la campagne présidentielle, en tout cas dans notre campagne, pour dire que, bah oui, quelle que soit notre nationalité, quelle que soit notre origine géographique, on est tous exploités par un même système et que, pour tous, nos vies, elles doivent passer avant leur profit. Vous voyez que le combat pour le mont juste, ça serait un combat pour le mont socialiste, pas capitaliste, et mon combat, ce n'est pas un combat qui se limite à la frontière nationale, parce qu'on est internationaliste, un changement politique, économique et social ne va pas se limiter justement dans un petit peu ou dans la notion d'un état, d'un état nation, parce qu'il y a encore la classe qui est la plus importante, c'est la classe travailleuse, c'est la classe qui soupire le plus, parce que, voilà, la répression de ce mot capitaliste, parce que, selon le capitalisme, nous, nous sommes la population indésirable, on est défavorisé, parce qu'on ne ramène pas de sous et de profit à ces gens. C'est pour ça qu'il faut détruire ces sociétés, pour reconstruire un monde pour nous et pas nous, sans vraiment une exploitation. Hier, il y a eu un nouveau drame humain, de nouveau, au moins 27 migrants, 27 personnes, en fait, qui sont morts lors d'une tentative de traverser de la Manche à bord d'une embarcation. C'est un nouveau drame qui s'ajoute aux centaines et aux milliers de morts qui sont condamnés à cette situation à cause de la fermeture des frontières de l'Europe forteresse. On a eu droit, franchement, c'était vraiment assez dégueulasse au festival de l'hypocrisie de la part des responsables. Darmanin qui fait semblant de s'émouvoir, alors que c'est lui qui, la semaine dernière, a ordonné le démantèlement d'un camp de 1500 personnes dans le nord de la France, poussant tout un tas d'entre eux à reprendre la route de l'exil. Il y a Macron qui dit qu'il fera tout ce qui est possible pour retrouver les coupables. Bon, mais le coupable, en fait, c'est lui, c'est sa politique, qui met tous les migrants dans cette situation. Bon, il déclare qu'il faut renforcer les moyens de l'agence Frontex pour faire que les migrants n'arrivent pas jusque-là. En fait, ce qui dérange Macron, ce n'est pas qu'il y a des personnes qui meurent, c'est qu'il y a des personnes qui meurent trop près d'ici. Bon, alors, toute cette politique qui est responsable de cette situation, eh bien, il faut en finir avec ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada